Merci à tous d'être venus. Merci à l'association Histoire et Mystère de l'Aude, qui sont des gens charmants. Merci de votre invitation. En même temps, ça m'a permis de découvrir un petit peu la région de Rennes-le-Château. Je vais parler très rapidement de mon propre parcours. J'ai 32 ans, je suis ingénieur depuis 8 ans. J'ai commencé à faire des recherches personnelles que j'ai ensuite écrites pour qu'elles ne soient pas perdues, pour les communiquer, pour les transmettre à mes compatriotes. Après le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, en disant que le traitement médiatique était quand même assez injuste. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à m'intéresser à la politique à partir de ce moment-là. J'ai publié en 2011, après 5-6 ans de recherches personnelles, la France face au mondialisme en expliquant l'historique de l'européisme, de l'Union européenne. En répondant aux principaux arguments en faveur de l'Union européenne. Par exemple, les poncifs habituels, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la croissance économique, etc. Et puis ensuite, le mondialisme proprement dit, dont l'Union européenne n'était finalement que le marche-pied. Donc c'était ce que j'avais appelé le paradigme mondialiste. Et juste après ce livre, j'ai eu pas mal de retours. Et les gens disaient, mais maintenant qu'il y a le constat, effectivement, il est assez triste, mais on l'accepte. Il est sourcé, on est obligé d'accepter les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour renverser la situation ? Et moi, ça me semblait assez clair. Mais bon, du coup, ça m'a forcé à redonner des pistes supplémentaires de résistance, justement, face à ce mondialisme, que je redétaillerai pas ici, mais qu'on appelle aujourd'hui sous l'expression « nouvel ordre mondial ». Donc le gouvernement mondial, et en fait de plus en plus de centralisation, et donc de moins en moins de liberté individuelle et collective, et nationale, ou locale même. Et donc pour essayer de partir de cette résistance, je me suis penché sur la tradition. Donc qu'est-ce que la tradition ? C'est un peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc je suis parti des principes traditionnels, parce que finalement, la société mondialiste, démocratique, qui ne marche pas, était basée sur l'absence de principe, sur un progressisme qui va toujours plus loin, donc un déséquilibre permanent. Donc je me suis dit, si on veut retrouver un équilibre, un instant T, et le conserver, il faut revenir au principe. Et donc déjà, un principe immuable, ça va être la tradition. Donc c'est là que je me suis penché sur tout ce qui était doctrine traditionnelle, et les principes, simplement les principes, sans rentrer dans le cadre d'une doctrine particulière, quels sont les principes communs à toutes ces doctrines traditionnelles, notamment l'unité. Le premier principe, c'est l'unité. Et donc c'est notamment le métaphysicien français René Guénon qui m'avait donné la réponse en fait à cette question. Qu'est-ce qu'était la tradition et quels étaient les principes traditionnels ? Donc c'est une conférence que j'avais donnée en 2012 à Paris sur la tradition vue par Guénon, et qui m'a servi ensuite de point de départ de ce livre, Résistance et Tradition. Donc voilà, c'est de cette partie-là dont je vais parler, et je vais l'enrichir de quelque chose qui n'est pas dans le livre, parce qu'à l'époque je ne l'avais pas lu. Je vais croiser, en fait, pour que ce soit un peu plus interactif, je vais croiser la conception et le parcours de René Guénon et de celui de Julius Evola, qui est aussi un penseur de la tradition, un italien, un français, pour essayer de voir quelles sont leurs convergences, quels sont leurs points communs sur la vision de la tradition, et ensuite, quelles sont éventuellement leurs divergences, pour essayer d'enrichir un petit peu le débat. Voilà. Donc, juste un point. J'ai sorti aussi un livre l'an dernier. C'est un roman politique initiatique, qui s'appelle L'Ombre au sommet, et qui est le thème de fond et l'ingénierie sociale. C'est un livre qui aurait pu sortir sous forme d'essai, donc il est très documenté, il y a beaucoup de références, beaucoup trop, évidemment, pour un roman. C'est pour ça qu'il a été refusé par Gallimard, notamment, qui m'a dit, c'est sympa, mais ce n'est pas un roman, votre roman. Voilà. Mais bon, c'est un mélange entre essai et roman. Donc voilà, L'Ombre au sommet, sur l'ingénierie sociale, tout ce qui est contrôle social, manipulation des masses, etc. Mais revenons à la tradition. Donc je vais, dans un premier temps, revenir sur les parcours de Guénon et d'Evola. Ensuite, sur la notion de tradition qu'ils ont défendue, leur divergence, et de manière générale, ce qui m'intéresse dans la notion de tradition, ce n'est pas spécialement l'ésotérisme, ce n'est pas spécialement le symbolisme, ce n'est pas forcément l'initiation. Ça va être simplement la critique du monde moderne, qu'ils ont formulée en commun. Globalement, ils sont d'accord sur la critique qu'ils adressent au monde moderne. Définir aussi quel est le monde moderne, par opposition au monde traditionnel, c'est exactement le contraire. Et donc, pour y voir un peu plus clair, pour essayer, comme un chat, de retomber sur nos pattes. Donc, rapidement, la petite biographie, oui. Alors, il faudrait monter le son, peut-être plutôt là-bas. Alors, il n'est pas assez près de moi. Si je le mets comme ça, peut-être. Je le prends comme ça. Donc, si je prends le parcours de Guénon. Donc, Guénon est né en 1886. Si on reprend, c'est bon, oui, ça a l'air d'être bon. Donc, Guénon, né en 1886, mort en 1951. Il a un profil qu'on pourrait qualifier comme les savants traditionnels. Le savant, c'était aussi bien un physicien qu'un mathématicien, qu'un philosophe, que quelqu'un qui connaissait les langues, l'histoire, etc. Il connaissait toutes les disciplines. À l'époque, on appelait ça une discipline. Parce qu'il faut une rigueur, il y a vraiment une maîtrise, une expertise. Aujourd'hui, on parle à l'école, on parle de matière. On parle d'animation maintenant, je crois. Il faudrait demander aux plus jeunes. À l'époque, c'était compliqué. Donc, le profil de Guénon est typiquement pluridisciplinaire. Il a eu, par exemple, quand il était au collège, le prix de l'instruction. De l'instruction à la fois culturelle et de l'instruction religieuse. Parce qu'à cette époque, on avait encore une éducation religieuse. Il a fait des études, il était très bon en maths, en philo, des disciplines qui sont liées par le raisonnement, la logique. D'ailleurs, quand on va à l'université et qu'on fait des cours de maths ou de philosophie, il y a une matière qui est commune aux deux, c'est la logique. Et puis, les langues anciennes. Donc, il a appris tout seul les langues anciennes, évidemment, le latin, le grec. Et après, l'hébreu, l'arabe et le sanscrit. Donc, ce qui lui a permis de lire dans les textes originaux les principaux textes traditionnels, aussi bien hindous qu'islamiques, etc. Bon, il a échoué, hélas, à la fois à l'agrégation et sa thèse de doctorat a été refusée parce qu'elle n'allait pas dans le sens des orientalistes de l'époque. Il a vraiment pris à rebours ses études sur l'hindouisme. Il a commencé par s'intéresser à l'hindouisme. Mais bon, il l'a publié plus tard et ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière d'enseignant. Il a enseigné, évidemment, à Blois, là d'où il était originaire, à Paris, à la Sorbonne et en Algérie, notamment à Sétif parce qu'à cette époque, l'Algérie étant française, et on pouvait être muté en Algérie. Voilà, donc une carrière essentiellement d'enseignant et ensuite d'écrivain à temps plein. Il a été initié à énormément de doctrines traditionnelles, évidemment, au catholicisme. Par exemple, quand il était enfant, il a même fait le pèlerinage à Lourdes. Il a été promu évêque de ce qu'on appelait à l'époque l'église gnostique, qui n'était pas l'église catholique et romaine, qui était empreinte de gnose. Donc la gnose, ça veut dire la connaissance. C'est un peu plus, on met en question, on doute. Ici, avec les cathares, je pense qu'on sait ce que c'est. il a été maçon, il a été initié assez tôt aussi à la maçonnerie, il était à la GLDF, à la Grande Loge de France. Il a été initié aussi au soufisme. On dit souvent que Guénon est musulman parce que sa femme est décédée en 1928, donc il s'est retrouvé veuf assez jeune. Ensuite, il est parti en Égypte en 1930, en se disant, pour changer les idées, simplement, en pensant, il est resté quelques mois pour des travaux de traduction. Et finalement, il est resté plus de 20 ans jusqu'à sa mort, il est resté au Caire, en Égypte. Et donc là-bas, il a vécu en musulman. Mais pourtant, il avait été initié au soufisme, donc à la branche spirituelle de l'islam parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je dirais que c'est la seule. Il a été initié dès 1912, mais entre 1912 et 1930, où il a vécu en France, il ne s'est jamais évidemment comporté comme un musulman. Il savait très bien que les différences culturelles étaient trop importantes et il n'allait pas s'amuser à mettre des babouches ou je ne sais quoi. Il respectait systématiquement la culture dominante de l'endroit où il était. Simplement, il considérait que, en termes de cœur, de doctrine, quelle que soit la doctrine traditionnelle, pour l'humain, elle revenait au même, mais évidemment pas pour les peuples, pas au sens collectif. Évidemment aussi, il s'est fait initier à l'hindouisme et puis aussi à l'occultisme. Il a beaucoup fréquenté les cercles à l'époque, au début du XXe siècle, qui pullulaient à cette époque sur ce qu'on appelait le spiritisme, à toutes les expériences, les tables tournantes, la convocation des esprits, etc. Avant d'écrire des livres, parce qu'il n'a pas écrit de livres avant 35 ans, avant, il écrivait surtout dans des revues. Donc, il a écrit dans des revues très différentes les unes des autres. Là aussi, son côté pluri-initiatique et non-sectaire se faisait sentir, comme dans sa formation intellectuelle. Donc, il a écrit dans des revues comme la France anti-maçonnique, qui était anti-maçonnique, même s'il était franc-maçon. Il a écrit dans la revue la RISS, la Revue Internationale des Sociétés Secrètes. Il a écrit dans la Gnose, dans Regnabit, qui était plutôt chrétienne, et puis dans le Voile d'Isis, qui est devenu ensuite étude traditionnelle, dans laquelle, vraiment, il a développé toute sa métaphysique, sa conception de la tradition. Donc, il a essentiellement développé sa vision sur quatre axes. Ça, c'est moi qui analyse ça comme ça. Si vous lisez d'autres études sur Guénon, ils vont peut-être le découper différemment. Moi, j'ai analysé quatre grands axes. La description, déjà, est l'explication des doctrines traditionnelles, quelles qu'elles soient. Alors, une doctrine traditionnelle, pour Guénon, ça peut être aussi bien une religion qu'une science. Ça peut être l'astrologie, par exemple, je sais que vous avez eu récemment une conférence ici même sur l'astrologie. Il y a des sciences traditionnelles, il y a des religions, il y a des philosophies. On pourrait dire que l'hindouisme est peut-être plus une philosophie qu'une religion au sens occidental du terme. Mais voilà, tout ça, ça reste traditionnel. Donc, il a étudié toutes ces doctrines traditionnelles de l'intérieur et pas selon un angle comme le faisaient les orientalistes de l'époque ou les historiens des religions sous un angle occidental au centré, on va dire européo-centré et finalement, en essayant de comprendre des cultures et des religions différentes à travers le prisme de sa propre culture, ce qui rend impossible l'exercice finalement ou qu'il le sabote. Donc lui, il s'en est imprégné, c'est pour ça qu'il s'est fait initier successivement à toutes ces doctrines pour pouvoir les comprendre et les transmettre de l'intérieur. Il a fait aussi, donc ça, c'est un des grands axes de son œuvre, c'est la critique de la modernité, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sur le symbolisme et l'ésotérisme et sur vraiment la métaphysique. Donc là, on parle plus d'initiation et de réalisation spirituelle. Évidemment, on ne peut pas transmettre par un livre une initiation spirituelle et encore moins une réalisation spirituelle, mais il décrivait plutôt les mécanismes théoriques. En disant d'ailleurs, en étant souvent très méfiant et en alertant les gens, en leur disant que s'ils ne le faisaient pas correctement, s'ils n'étaient pas correctement accompagnés, il valait mieux de ne pas le faire. Même si c'est pour rire, par exemple, on ne va pas s'amuser à invoquer l'esprit des morts ou ce genre de choses. Il a toujours mis en garde contre l'occultisme et contre les dangers que ça pouvait représenter. Je vais passer rapidement sur ces ouvrages pour simplement donner une idée des différents sujets qu'il a pu aborder. En 1921, il a plus de 35 ans, c'est là qu'il a commencé à publier sa thèse de doctorat qui a été refusée. Il l'a remané un petit peu sur l'hindouisme. l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. En fait, c'est un livre intéressant qui ne parle pas que des doctrines hindoues. En fait, on pourrait dire le titre, on pourrait le transformer en introduction générale à l'étude des textes traditionnels ou des doctrines traditionnelles. L'hindouisme est un point de départ, mais ce n'est pas du tout une limitation. Il a publié la même année le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion, là aussi pour mettre en garde sur les dérives soit d'escroqueries, soit carrément de dangers psychiques de la théosophie. Et en 1923, deux ans plus tard, du spiritisme, dans l'erreur spirit, un ouvrage dans lequel il dénonce tout l'occultisme de l'époque et il revient en détail sur des personnes connues comme Elena Blavatsky, Annie Besan, Alester Crowley, ce genre de choses. En 1924, il publie Orient et Occident, qui est le début de sa critique du monde moderne. Il compare en fait l'Orient et l'Occident. Alors en 1924, les choses sont un peu plus binaires qu'aujourd'hui. L'Orient est encore relativement préservé et l'Occident commence déjà à dégénérer. À la fin de sa vie, en 1951, donc dans les années 40, il a déjà admis que c'était déjà plus difficile de se tourner vers l'Orient parce qu'il commençait lui-même à dégénérer. Aujourd'hui, inutile de se tourner vers l'Orient spécialement. C'est Orient-Occident aujourd'hui, même combat. Les deux ont dégénéré. Ça va très vite. En 1925, « L'homme et son devenir selon le Vedanta », là, on parle plus d'exégèses des textes hindous, donc le Bhagavad Vita, les Vedas, les Upanishads, etc. Il a fait un ésotérisme de Dante, qui avait écrit « La comédie divine », « La divine comédie ». « La métaphysique orientale », donc on est toujours dans les mêmes sujets. En 1927, il continue avec « La critique du monde moderne » dans un livre qui est sans doute le plus connu, celui par lequel souvent on conseille de commencer les lecteurs de Guénon, mais qui est la suite logique d'Orient et Occident, qui s'appelle « La crise du monde moderne ». Moi, je conseillerais de commencer plutôt par Orient et Occident. « Le roi du monde » aussi, qui est un peu plus métaphysique. En 1929, il continue la critique du monde moderne en revenant sur « Autorité spirituelle et pouvoir temporel ». J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour Guénon, c'est important de séparer ce qu'on appelle les castes, ou ce qu'on appelait au Moyen-Âge français pendant l'Ancien Régime les ordres, donc le clergé, par exemple la noblesse et le tiers-état, c'est-à-dire à chaque fois l'autorité spirituelle, le pouvoir temporel aristocratique, et puis ensuite vient le pouvoir de l'argent, qui à l'époque était relégué, et aujourd'hui c'est plutôt le pouvoir de l'argent qui a pris le dessus. Saint Bernard, une petite étude sur Saint Bernard. En 1931, « Le symbolisme de la croix » dans lequel il parle plus bizarrement d'islam que de christianisme. Le symbolisme de la croix, c'est amusant. 1932, « Les états multiples de lettres », là on retombe dans de la métaphysique pure et dure. 1945, donc là il y a vraiment un tronc entre 1932 et 1945, c'est-à-dire en fait juste après sa sortie de France et son arrivée en Égypte, et là où il se remet à écrire pour le public français, il a beaucoup correspondu, il y a beaucoup de lettres, etc., ou des articles, mais il n'y a pas d'ouvrage. Donc à la fin de sa vie, « Le règne de la quantité et les signes des temps », donc là aussi un petit peu l'aboutissement de sa critique du monde moderne, le monde moderne pour Guénon, c'est le règne de la quantité, c'est-à-dire au détriment de la qualité. Par exemple, quand on dit que c'est l'argent qui domine, c'est parce que l'argent, c'est une quantité, c'est pas du tout une qualité. C'est la même chose pour n'importe quoi, pour l'enseignement, par exemple, aujourd'hui, on veut multiplier les enseignements, mais finalement, on est bon nulle part. Et 1946, principe du calcul infinitésimal, là, c'est une étude mathématique qui est amusante, il revient sur la notion, pour ceux qui ont fait un baccalauréat scientifique, il revient sur la notion d'infini et d'indéfini, où il dit que quand on apprend les mathématiques, souvent, on parle d'infini, alors qu'on devrait parler, parfois, effectivement, c'est à bon escient, mais souvent, on devrait parler d'indéfini et non pas d'infini. Donc, il met une limite, c'est intéressant, mais bon, c'est vraiment une étude mathématique. Il revient à ses premières amours, entre guillemets, aperçus sur l'initiation, donc là, il aborde enfin l'initiation, et la grande triade qui est plutôt une étude des traditions d'Extrême-Orient qu'il avait assez négligé jusque-là, par manque de temps, sans doute, donc le Shinto, le Tao, etc. Et donc, il a, après sa mort, il y a eu beaucoup de, il y a eu une dizaine d'ouvrages qui sont sortis à titre posthume, qui sont des compilations d'articles, et qui sont triés par grands thèmes, donc pour avoir un aperçu aussi des thèmes qui ont été abordés, on peut voir, voilà, les symboles de la science sacrée, donc là, il revient sur le symbolisme, donc le symbolisme, Guénon appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire qu'il part de l'idée qu'il y avait une tradition originale qui a ensuite été multipliée en fonction des époques, en fonction des populations, etc., mais qui a une tradition originale d'où découlent toutes les autres, d'où un certain symbolisme commun qui reste à décrypter. Et il a décrypté, en tout cas, à sa manière, pour une grande partie. Formes traditionnelles et cycles cosmiques, où il revient plutôt sur les différentes formes traditionnelles. Formes traditionnelles, c'est simplement, par exemple, je suis musulman ou je suis chrétien, voilà, ça a différentes formes, mais dans le fond, est-ce que je respecte vraiment les principes traditionnels ? C'est ça la question. Aperçu sur l'ésotérisme islamique, et le taoïsme, donc là, le titre est clair, mélange, mélange, donc là, c'est pas du syncrétisme, Guénon était contre le syncrétisme, c'est-à-dire la propension à apprendre ce qui nous arrange ici ou là dans telle ou telle religion ou telle doctrine pour faire une religion à la carte, évidemment, ça n'a pas de sens traditionnellement parlant, mais plutôt, encore une fois, pour essayer de découvrir quels sont les aspects communs à toutes ces traditions. Aperçu sur l'ésotérisme chrétien, étude sur l'hindouisme, initiation et réalisation spirituelle, étude sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage, voilà, bon, ça c'est des titres assez explicites. Et donc, pour finir, sur Guénon, il y a eu évidemment beaucoup d'ouvrages sur lui qui sont parus depuis 60 ans, depuis sa mort. Ce que je conseillerais, c'est la petite biographie de lui aux éditions Pardès, de David Gatégnaud qui est assez sommaire mais qui résume bien. Et puis, alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, le gros livre de David Bisson, René Guénon, Une politique de l'esprit, qui est sorti en 2013, qui a un gros pavé mais qui examine dans tous les sens les apports de Guénon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada